On va revenir en France à présent pour évoquer le projet de loi sur la fin de vie qui sera débattu à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est un projet qui divise. On va essayer de comprendre pourquoi avec notre expert de 7h15. Bonjour Hugo Couturier. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous animez également tous les jours une émission politique sur Twitch pour décrypter l'actualité parlementaire. Le projet de loi dont on parle aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a de nouveau sur la fin de vie ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Tout d'abord, il ouvre cette ouverture officielle, si je puis dire, à la fin de vie choisie, via une euthanasie ou via un suicide assisté. C'est quelque chose de nouveau. On avait déjà deux lois cadres, si je puis dire. La loi Leonetti, la loi Claes-Leonetti, l'une est de 2005. Elle ouvre en gros les directives anticipées pour dire, si jamais je me retrouve dans une situation où je préfère qu'on n'aille pas au bout, si je puis dire. Qu'on arrête l'acharnement thérapeutique, si je puis dire. Dans la loi, ça en est intitulé exact. C'est l'obstination déraisonnable. Et en 2016, il y a eu la sédation, ce qu'on appelle la sédation profonde. C'est-à-dire, voilà, on met un produit pour s'éteindre doucement et tranquillement jusqu'au décès. Mais Hugo, ce qui est assez étonnant dans cette loi, c'est qu'entre ce qu'Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques mois et maintenant ce qui s'est passé en commission à l'Assemblée nationale, il y a déjà beaucoup de changements. Comment on peut les résumer ? Alors, comment on peut les résumer ? On a élargi en gros les possibilités. Oui, c'est ça. En fait, il y a eu 141 amendements qui ont été adoptés sur les 2000 et quels qui ont été déposés. Dans l'hémicycle, on sera plus de 3000. Donc, il y a du boulot. Mais bon, c'est normal. C'est une loi qui est assez fondamentale sur un sujet qui nous touche tous, qui est la mort. Donc, évidemment, il y a des députés qui sont très réactifs. Effectivement, sur les 141 amendements, alors disons-le, les 141 n'ont pas changé l'entièreté de la loi. C'est principalement des amendements rédactionnels. On dit et ou on change les virgules, on change les positionnements. Beaucoup d'amendements des rapporteurs. Effectivement, dans les changements, il y a la fameuse suppression du délai de cours et de moyen terme. Mais c'est ça qui est un peu la petite bombe de la Commission parce qu'effectivement, les députés de la majorité des autres groupes ont une liberté de vote. Et c'est ça qui fait un peu le problème pour la majorité parce qu'il y a des députés qui veulent aller plus loin. Moi, j'ai discuté avec certains députés justement de la majorité qui ont fait adopter des amendements contre le gouvernement. Ils se disent « je ne suis pas en train de me faire des amis auprès du gouvernement ». Donc voilà. Parce que pour être précis, jusque-là, dans le texte du gouvernement, c'était ouvert à ceux dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme, ce qui est un terme assez flou. Et là, visiblement, les députés veulent pouvoir l'ouvrir à d'autres maladies. Par exemple, la maladie de Charcot où on sait que l'espérance de vie peut aller jusqu'à 5-10 ans. Alors, l'article qui a été modifié, c'est l'alinéa 3 d'un des articles qui dit « être atteinte d'une affection grave ou incurable en face avancée ou terminale ». Donc il y a quand même des règlements. Enfin, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas Mamie Suzanne qui est juste fatiguée qu'on va pouvoir piquer, comme le dirait les anti-projets de loi fin de vie. Non. Il y a vraiment une loi cadre. C'est très strict. Il y a 5 alinéas. Il faut être âgé d'au moins de 18 ans. Donc les enfants, non. Il faut être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France. Il y a le fameux alinéa 3. Et après, il y en a d'autres sur la souffrance physique et psychique. Ça reste très encadré. Ça reste très encadré. Oui, oui. Mais malgré cet encadrement-là qui reste bien clair, le gouvernement n'est pas forcément content. Il dit d'ailleurs « on va s'arranger pour essayer que le texte revienne à ce que nous, on avait prévu au départ ». Il y a donc des divisions au niveau politique. Est-ce que ça se mesure aussi dans la société, ces divisions-là, sur le projet de loi ? Vous, quand vous faites des débats sur Twitch, de quoi vous vous rendez compte ? Oui et non. Quand on parle des Français, c'est toujours compliqué. Parce qu'il y a deux façons de savoir ce que pensent les Français. Les sondages et parler avec eux. Il y a eu la convention fin de vie. Là, j'ai le rapport de la convention fin de vie avec moi. Qui était très clair. Je prends le chiffre. 82% des conventionnaires disent que le cadre actuel, n'est pas adapté aux différentes situations. Et 76% sont pour l'ouverture de l'accès au droit à mourir. Donc il y a quand même une valeur assez forte. Ça va être comme pour le projet de loi, de toute façon, sur le mariage homosexuel. Il va y avoir des gens qui ne vont pas être pour. On sait souvent les milieux religieux, d'ailleurs, les milieux traditionnalistes, qui sont fins, qui sont contre ça. Et d'ailleurs, c'est à peu près les mêmes députés qui étaient contre le projet de loi sur le mariage pour tous qui vont être, moi je l'appelle un peu le cartel des réactionnaires, c'est-à-dire, ou des conservateurs. C'est à peu près les 4-5 mêmes députés qui sont toujours sur les sujets de loi sociétaux. Toujours, il y a la députée Blin, le député Gosselin, le député Le Fur, etc. qui sont toujours très présents. Mais il peut y avoir des surprises quand même ou pas dans l'Assemblée nationale ? On est dans une situation de majorité relative, que le gouvernement n'est pas suivi par tous les députés. Moi, comme je vous dis, avec les députés avec qui j'ai discuté, il me dit que ça va être tendu, impossible de savoir un peu. On a des idées, évidemment, avec la commission, mais c'est une commission de 64 membres de mémoire sur 577. Donc voilà, l'Assemblée a déjà dénié ce que disaient les commissions par le passé. Donc on va voir comment ça va se passer. Et les Français avec qui je discute sur le tchat, moi, c'est un tchat qui est, comme beaucoup sur Twitch, qui est assez à gauche, donc qui est très ouvert sur ces questions-là. Voilà. En tout cas, les députés pour le texte disent bien que, contrairement à ce que l'on peut entendre, tous les gardes font sauter. Non, ça reste une loi qui est hyper structurante. Il y a 21 articles, c'est quand même très large. Voilà, on ne va pas... Voilà. Tout va bien se passer. Enfin, ça va bien se passer. Il n'y a pas de... Voilà. Et on suivra bien, évidemment, les discussions à l'Assemblée nationale sur le projet de loi sur la fin de vie. Merci beaucoup, Hugo Couturier. On peut vous suivre, je le dis, tous les jours. Sur Twitch, dans votre émission, Hugo Auperchoir. Et aujourd'hui, pour le projet de loi sur la fin de vie, à partir de 16h. Et voilà, c'est notre...